Et sans transition, notre ordre du jour appelle à présent à délibérer sur le rapport d'information présenté par notre présidente Marielle de Sarnez sur les dimensions européennes et internationales de la crise liée à la pandémie de Covid-19 en vue de son autorisation de publication. Ce rapport, qui a nécessité un travail très important, est l'aboutissement de plusieurs mois d'investissement. En entrenant à tous, je remercie notre présidente d'avoir, dès le mois de mars, pris l'initiative d'assurer un suivi régulier de la crise sanitaire en organisant des dizaines d'auditions afin de recueillir l'analyse de nombreux interlocuteurs, en adressant de nombreux questionnaires aux organismes internationaux et aux institutions européennes et en mettant en place trois groupes de travail thématiques sur l'action extérieure de la France. Les travaux de ces groupes, les très nombreuses auditions et les réponses aux questionnaires ont permis de nourrir ce rapport. Notre présidente, dont vous savez les problèmes de santé, regrette de ne pouvoir être présente parmi nous pour présenter son rapport. Et à cette occasion, en mon nom et au vôtre, je tiens vraiment à lui apporter tout notre soutien et je mesure notamment ce matin l'importance et parfois la difficulté, voire souvent, de présider notre belle commission qui est très exigeante. Et donc notre présidente, Marielle de Saint-Arnaise, tient à remercier tous les membres de la commission pour leur implication et leur engagement dans ce qui a été d'abord un travail collectif. L'ensemble des personnalités et institutions sollicitées doivent aussi être remerciées pour la qualité de leur contribution. Enfin, elle souhaite remercier Didier Eferman et l'ensemble du secrétariat de la commission des affaires étrangères et plus particulièrement Maxime Garraud, sans laquelle ce rapport n'aurait pu exister. Ce rapport part d'un constat, celui de la grande diversité des réponses apportées par les États à un phénomène global qui a touché tous les continents, mais pour lequel la très grande majorité des pays n'étaient pas préparés. Dès le départ, notre rapporteur, Marielle de Saint-Arnaise, a été convaincue de la nécessité, pour sortir mieux armée de cette crise, d'effectuer un retour d'expérience pour identifier nos forces et nos faiblesses. C'est ce qu'un État comme la Corée du Sud, qui s'est jusqu'à présent distingué par sa gestion de l'épidémie de Covid-19, a su faire après la crise du MERS en 2015. Les autorités avaient rencontré de nombreuses difficultés face à cette crise et elles ont su en tirer les leçons. Ce retour d'expérience, présenté dans le rapport sous la forme d'un comparatif entre une dizaine de pays, dont la France, doit aussi nous permettre de favoriser les échanges de bonnes pratiques entre États. Face à cette crise inédite, aux dimensions planétaires, c'est une nécessité absolue que votre rapporteur a plusieurs fois rappelée lors de nos auditions. S'il apparaît difficile et peu pertinent d'identifier une stratégie unique qui aurait pu fonctionner partout à l'identique, certaines constantes peuvent cependant être mises en avant avec toute la prudence nécessaire. Ainsi, la réactivité des autorités, leur capacité à maintenir un lien de confiance avec les populations ou encore l'association le plus tôt possible de tous les acteurs susceptibles d'être mobilisés face à la crise, semblent avoir été des atouts de taille. Tous les États touchés ont dû faire face aux conséquences d'une crise qui a rapidement dépassé le seul domaine sanitaire. La portée sociale, économique, psychologique aussi de la pandémie ne doit en rien être sous-estimée. Le présent rapport s'est ainsi efforcé de prendre la mesure de cette crise inédite qui a été particulièrement brutale pour les populations et les groupes qui comptaient déjà parmi les plus vulnérables. La pandémie a mis à l'épreuve la coopération européenne et internationale. Elle a posé à l'Union européenne la question de sa vocation. L'Union européenne, dont les États membres ont été touchés de façon rapprochée par la pandémie, a d'abord eu des difficultés à apporter une réponse coordonnée à cette crise et à organiser une solidarité entre les États. Une réponse européenne s'est progressivement mise en place, mais de nombreux défis restent devant nous. Parmi eux, la relance économique et la construction d'une véritable autonomie stratégique européenne dont la crise a fait une priorité. La pandémie a eu des conséquences sur les équilibres géopolitiques mondiaux. Elle a contribué à accélérer certaines tendances favorables à un renforcement du poids de l'Asie, comme elle a pu amplifier la rivalité sino-américaine. Dans ce contexte, l'Union européenne sera appelée à s'affirmer afin de proposer une troisième voie sur la scène internationale. La pandémie a souligné les limites du multilatéralisme telles que nous le connaissions depuis des années. Là aussi, les retours d'expérience seront nécessaires pour tirer toutes les leçons de cette crise et proposer de nouvelles formes de coopération. Ils ont déjà pour partie commencé. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, fait l'objet depuis le mois de juillet d'une évaluation indépendante, préalable, indispensable à toute réforme. De façon générale, toutes les leçons devront être tirées pour donner une perspective nouvelle à la gouvernance sanitaire mondiale. C'est aussi le multilatéralisme dans son ensemble qui devra se réinventer. L'expérience de la crise nous invite à la recherche de nouvelles méthodes, plus souples, associant acteurs gouvernementaux et non-gouvernementaux autour de nouvelles priorités, telles la préservation des biens publics mondiaux. De façon plus générale, la crise nous impose la mise en œuvre de solidarités nouvelles. En matière de coopération internationale, la France a fait preuve d'un engagement diplomatique qui doit être poursuivi. La France a ainsi joué un rôle moteur dans le lancement de l'initiative ACTA, qui vise notamment à accélérer le développement et l'accès à un vaccin contre la Covid-19. Notre commission a suivi avec attention l'action du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères depuis le début de la crise et a formulé de nombreuses propositions afin d'accompagner les adaptations et changements nécessaires au vu des conséquences de la crise sur notre action extérieure. Les conséquences de la pandémie étaient encore pour partie devant nous, ce suivi a vocation à se poursuivre. Le travail initié par notre commission en mars trouvera de nombreux prolongements dans les mois à venir sur des sujets aussi variés que l'avenir de notre aide publique au développement ou la construction de l'autonomie stratégique de l'Europe. Je remercie une nouvelle fois Marielle de Sarnez de ce rapport et lui adresse, en votre nom, nos voeux les plus chers. À présent, je vais donner la parole à un représentant de chaque groupe politique, puis à tous les députés qui souhaiteront s'exprimer sur ce rapport. Et pour La République en marche, le rapporteur, c'est Jean-François Mbaille. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je me joins aux propos exprimés par la Présidente pour saluer notre présidente de commission, Marielle de Sarnez, que la chaleur de nos propos lui dise combien nous avons hâte de la retrouver parmi nous. Chère Marielle, nous te remercions pour cet excellent rapport. « Rapport, tu nous invites à faire preuve de vérité et d'optimisme ». À la lecture de ce rapport, quelques mots me sont venus spontanément à l'esprit. « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » En effet, comme je le disais, il s'agit là d'une invitation à la vérité et à l'optimisme. Ce rapport dessine un état des lieux de la pandémie à l'échelle internationale, qui montre avec clarté que si la pandémie de Covid-19 est bien mondiale, il existe une diversité de réponses qu'il convient d'étudier. Le rapport de la Présidente établit avec force d'argument que l'expérience dans la gestion de crise sanitaire a été l'un des éléments déterminants dans la réponse à la première vague partout dans le monde. Nous partageons cette analyse. La référence aux facteurs culturels dans la gestion de la crise est également un point dont nous saluons la présence et qui, jusqu'ici, avait été insuffisamment étudiée par les parlementaires. Madame la rapporteure, nous tenons à saluer votre analyse sur la société de confiance, à l'instar de l'exemple suédois que vous avez développé et les stratégies non contraignantes, à l'instar de celles mises en place par le Japon. Les réflexions que vous partagez interrogent notre modèle de réponse en ce qu'il a pu constituer un défi pour la préservation de l'État de droit. Face à la situation sanitaire exceptionnelle, les États européens, dont la France, ont adopté des mesures exceptionnelles. Quel que soit le nom donné par les États à ces États d'urgence, il implique de manière importante et différente une restriction de l'État de droit et des libertés individuelles. Qu'il s'agisse de la liberté de circulation, des droits à la vie de famille, de la protection des données personnelles, les nombreuses restrictions mises en œuvre ont porté atteinte aux droits et libertés fondamentales, c'est un fait. Sur ce point, le groupe La République En Marche a souhaité apporter une contribution spécifique afin de poursuivre la réflexion que vous dessinez en la matière. Dans votre rapport, vous soulignez le rôle du multilatéralisme. Nous avons également souhaité poursuivre les pistes que vous empruntez en proposant une réflexion portant sur la réforme de l'architecture du système de santé mondial à l'aune de la pandémie. Vous le dites, Madame la rapporteure, et nous partageons cette analyse. La France se doit d'être à l'avant-garde en la matière. Dans cette nouvelle configuration, l'Organisation mondiale de la santé est appelée à jouer un rôle capital, sous réserve qu'elle tire préalablement les enseignements de la crise sanitaire liés à la pandémie de COVID-19 et particulièrement des conséquences organisationnelles et politiques constatées ces derniers mois. Votre rapport souligne l'engagement de la France auprès de ses ressortissants bloqués à l'étranger. Cette action fut inédite, remarquable et insuffisamment saluée. C'est donc ici un moyen et une occasion de saluer encore une fois les réseaux diplomatiques. Nous partageons enfin votre analyse sur l'importance de la mobilisation des pouvoirs publics et des acteurs concernés par le secteur de l'export qui ont pris dès la fin du mois de mars des mesures fortes destinées à soutenir les entreprises exportatrices. Sur ce point également, le groupe La République En Marche apportera une contribution à votre rapport. Aussi, Madame la Présidente, au nom de l'ensemble de mes collègues du groupe La République En Marche, je tiens à vous remercier et à vous féliciter pour ce rapport. Avec sa publication, notre commission met un point d'orgue aux travaux menés en cette année-ci particulière. Et c'est donc avec joie et enthousiasme que notre groupe approuvera sa publication. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Et je passe la parole à Michel Fanger pour le mouvement démocrate et démocrate apparenté. Merci, Madame la Présidente. Mes chers collègues, nous discutons aujourd'hui d'un rapport d'information présenté par notre présidente, Marielle Le Sarnès, que je salue bien sûr comme tous à cette occasion et qui revient de manière très détaillée sur les premiers mois de la crise que nous traversons. L'ampleur du travail qui a été entrepris à l'initiative de la Présidente et qui a mobilisé l'ensemble des commissaires aux affaires étrangères ainsi que les membres de son secrétariat est dresse de ce fait un panorama complet, fidèle et factuel de l'évolution de la situation sanitaire, de ses répercussions économiques et sociales et des réponses que les gouvernements y ont apportées. Je tiens à saluer le ton de ce rapport qui, tout en étant le plus exhaustif possible, ne cache rien des difficultés, des manques, des erreurs que nous avons tous connues devant cette épidémie pour en faire au contraire des éléments de réflexion et de résilience et en tirer des leçons pour l'avenir. Nous n'avons pas eu jusqu'à ce rapport d'information qui embrasse toutes les dimensions de la crise intérieure, européenne, mondiale, aspects économiques, sociaux, culturels parfois et qui dresse un tableau comparatif des réponses apportées par les différents États. On constate à cet égard que la même réponse ne produit pas toujours les mêmes effets selon les pays, la population, l'organisation de l'État. Tout ceci, bien sûr, est riche d'enseignements. Pour notre part, nous considérons que l'un des enseignements majeurs de cette crise est à l'évidence de la solidarité qui existe à bien des égards et qui doit se renforcer entre les États membres de l'Union européenne. La pandémie a bien montré combien nous étions interdépendants les uns des autres et combien nos réponses devaient se coordonner. Mon collègue Sylvain Wazerman, dans la contribution qu'il a faite, pointe cet état de fait qui doit nous enjoindre à promouvoir la réponse européenne à la crise auprès de nos opinions publiques. Nous avons tous vu les retards que cette réponse a connus, mais nous savons aussi désormais l'ampleur qu'elle a pu prendre et c'est pour nous un formidable espoir. Par ce rapport, nous voyons désormais plus clairement l'enchaînement des événements depuis janvier 2020. Il nous revient d'en tirer les leçons pour l'avenir en nous appuyant sur nos forces et en travaillant nos faiblesses bien réelles. Le groupe démocrate soutiendra bien sûr la publication de ce rapport. Je vous remercie. Merci, M. le député. Pour les socialistes et apparentés, Christian Hutin. Finalement, c'est Alain David. Oui, merci, Mme la Présidente. Merci pour cette présentation d'un rapport de longue haleine qui a mobilisé notre commission au cours des derniers mois par de très nombreuses et instructives auditions. Merci, Mme la Présidente, de nous avoir amenés, pourrait-on dire, sur le chemin de l'excellence. Je parle de votre rapport, Mme la Présidente, Mme de Sarnez, qui permet d'explorer la façon dont le virus COVID-19 a touché les divers pays étudiés et la façon dont ils ont répliqué. Ce travail nous montre la complexité de la tâche et nous permet d'en tirer un certain nombre d'enseignements. Je vous souris gré, Mme la Présidente, d'avoir permis au groupe de pouvoir verser leur contribution à votre rapport. Et je me permettrai quelques mentions de celles du groupe des députés socialistes et apparentés. Nous voyons évidemment d'un bon oeil un certain nombre de recommandations au plan national proposées par la mission d'information dédiée sur la gestion de l'épidémie, mais nous pensons que le niveau européen a une responsabilité particulière. Aussi, il est heureux que la Commission ait prévu la préparation de plans d'urgence harmonisés. Pourtant, l'un des enseignements de cette crise sanitaire est la nécessité d'être moins naïf vis-à-vis de la protection de nos entreprises stratégiques. Le groupe socialiste avait notamment proposé une solution d'urgence à travers une PPL du 7 avril dernier, visant à étendre le régime d'autorisation préalable pour faire en sorte que tout rachat d'entreprise stratégique par des investisseurs étrangers soit validé par le ministre chargé de l'économie. Que pensez-vous, Madame la Présidente, de cette piste ? Merci. Merci, Monsieur le député. Je laisserai la Présidente vous répondre par courrier ensuite, puisque ce matin, c'est un peu exceptionnel. Les questions ne pourront pas forcément avoir une réponse immédiate. Bien sûr. Voilà. Pour agir ensemble, la parole est à Aïna Curic. Merci, Madame la Présidente. Alors, évidemment, je me joins à mes collègues et salue le travail de notre présidente Marielle de Sarnez, en tout cas pour ce rapport. La pandémie de Covid-19 marquera indéniablement le XXIe siècle en accélérant les tensions déjà présentes un peu partout dans le monde. À la crise sanitaire, sont venus s'agréger des tensions économiques, sécuritaires et géopolitiques. Très vite, la Commission des affaires étrangères a pris la mesure de l'exceptionnalité d'un contexte qui a vu se confiner les trois quarts de la population mondiale. en mettant en place ces groupes de travail sur les réseaux diplomatiques, consulaires et culturels, un deuxième sur l'aide publique au développement et l'action humanitaire et un troisième sur l'action économique extérieure de notre pays. Elle a ainsi auditionné plus d'une centaine de diplomates français et internationaux, de chefs d'entreprise, de responsables d'organisations internationales ou non gouvernementales, d'intellectuels, de directeurs, d'opérateurs publics ou encore d'associations représentant les Français vivant à l'étranger. Au demeurant, cette crise aura permis de mettre en lumière la capacité d'adaptation des réseaux consulaires et diplomatiques de notre pays qui, contrairement à d'autres pays, n'a fermé aucun poste à l'étranger pendant le confinement et aura été sur tous les fronts, soit pour permettre le retour en France de plus de 370 000 de nos compatriotes bloqués du jour au lendemain à l'étranger, soit pour porter assistance aux communautés françaises expatriées. Alors que le budget du Quai d'Orsay était en baisse constante jusqu'à être à l'os, selon les mots de son ministre Jean-Yves Drian, ce dernier est enfin stabilisé pour l'exercice 2021. Toutefois, une réflexion sur la gestion des ressources humaines qui intégrerait une plus grande diversité des parcours et des compétences dans le processus de recrutement dans les ambassades et aux départements permettrait de répondre au plus près aux enjeux nouveaux de notre diplomatie. Il importe pour cela de concrétiser les nombreuses recommandations préconisées dans ce rapport par un strict suivi pour qu'elles ne restent pas lettres mortes. La crise sanitaire se combine à l'amplification des effets des dérèglements climatiques, pénurie agricole, réduction des importations, tensions alimentaires, ainsi qu'à des déstabilisations politiques aggravées par ces situations de polycrise. Plusieurs États pourraient profiter de la situation d'instabilité mondiale et de repli des gouvernements occidentaux pour étendre leur zone d'influence. De fait, les enjeux susceptibles de voir leur importance grandir en post-crise sont essentiellement écologiques, amenant à repenser la production et l'utilisation des énergies, du secteur agroalimentaire, du développement durable et de la mondialisation. Cela passera très probablement par des avancées scientifiques et surtout technologiques. En ce sens, l'Union européenne, qui pourrait connaître des difficultés durant cette crise, aurait un intérêt certain à donner une plus forte impulsion encore dans ces domaines de pointe qui puissent lui permettre alors de développer ses ambitions géopolitiques, stratégiques et d'influence scientifique et technologique. Ici, il est question de compétitivité internationale en matière de système de santé. Quel gouvernement sera à même d'investir les plus grosses sommes dans la gestion de crise et quel pays aura démontré sa capacité d'adaptation face au virus ? Par ailleurs, la diversité des situations sanitaires pourrait entraîner un phénomène de stop and go où des pays et régions mondiales pourraient fermer à intervalles irréguliers leurs frontières. Le passeport d'immunité pourrait devenir prochainement la norme pour pouvoir voyager avec toutes les conséquences que cela aura sur l'industrie du tourisme et du voyage d'affaires. De fait, la capacité d'un pays à gérer la pandémie est un enjeu international. Chaque pays souhaite en effet non seulement sortir de cette crise le moins affaiblie possible, mais également se positionner comme figure de proue de la lutte contre le virus par une diplomatie du masque ou une diplomatie du vaccin et la solution tant attendue viendra-t-elle des campagnes de vaccination annoncées. 172 pays ont signé et participent au mécanisme pour un accès mondial au vaccin, dont 80 pays parmi les plus riches qui envisagent de participer au financement de l'accès coordonné par l'alliance du vaccin, Gavi, et 92 à revenus faibles ou intermédiaires qui remplissent les conditions pour bénéficier du système. Dans ce contexte, l'OMS fixe l'horizon d'une sortie de crise mondiale à la fin 2022 selon les scénarios les plus optimistes et c'est pour répondre à ces défis que notre groupe a fait voter le 26 novembre dernier une proposition de résolution visant un accès universel, rapide et équitable du vaccin contre la COVID-19. C'est également tout le sens de notre proposition de résolution votée le même jour relative à l'évolution de la Constitution afin de permettre l'intégration des objectifs de développement durable dans le processus législatif. Le groupe Agir Ensemble remercie ainsi la présidente Marielle de Sarnez pour la qualité de ce rapport d'information sur les dimensions européennes et internationales de la crise liée à la pandémie de COVID-19. On approuve bien entendu la publication et formule le souhait qu'il puisse service de bases de travail concrètes pour la diplomatie française dans toutes ses dimensions. Merci. Merci Madame la députée et merci pour la conclusion enthousiaste. Je vais laisser la parole à Jean-Paul Lecoq pour la gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la présidente. Avec la caméra. Voilà. Ça va aller. Je vais faire une intervention à la manière de Christian Hutin parce que je pense que le travail qui a été fait par Marielle de Sarnez et toute l'équipe qui a entouré Marielle pour ce rapport et ceux qui ont permis toutes les auditions et tout est un travail de référence je pense pour notre commission des affaires étrangères à l'avenir sur sa capacité à produire de l'utile et je crois qu'on en est là avec ce rapport et que bien des commissions et que bien des institutions de notre pays devraient en être destinataires de manière à avoir un regard global sur l'ensemble de cette question parce que beaucoup d'institutions de notre pays avaient le nez dans le guidon si vous me permettez l'expression pour gérer la crise et ont le nez dans le guidon pour gérer la crise et que ce rapport nous invite à prendre de la hauteur et à regarder toute l'Europe à regarder toute la planète et à mesurer des choses qui ont valorisé ici plutôt les libertés et ou ont valorisé ici plutôt l'aspect sanitaire au détriment des libertés enfin voilà on a un regard là-dessus moi sur ces questions la contribution que notre groupe a souhaité faire c'est d'abord de montrer qu'il y a deux que la question sanitaire va s'inviter dans notre avenir comme la question climatique s'invite c'est-à-dire que l'évolution de nos sociétés alors on va essayer de le faire dans cette contribution va faire en sorte que des virus vont se balader de plus en plus et que dans les réponses et on le voit bien d'ailleurs avec les réponses qui sont apportées pour ces fêtes de Noël par le gouvernement qui invite à la responsabilité et bien on pense que si on invite de plus en plus les gens à la responsabilité plutôt que de les infantiliser ça veut dire qu'à partir de maintenant il va falloir intégrer dans nos process éducatifs dès le plus jeune âge cette dimension sanitaire comme on invite et comme on commence à progresser sur la question écologique mais il va falloir travailler sur cette question sanitaire et expliquer que dans la vie il y a aussi des virus et qu'il va falloir s'en protéger et qu'il va falloir être responsable face à ça de manière à ce qu'à l'avenir on n'entrave pas trop les libertés le moins possible on est très attaché à cette dimension-là mais que l'éducation fasse que il y a plein d'états ou quand il y a des risques de tremblement de terre dans les hôtels on est informé et ce n'est pas pour ça qu'on ne va pas au Japon mais on sait que si on y va et on sait que s'il y a une alerte il faut se mettre à tel endroit dans l'encadrement de la porte ou sous une table pour essayer de limiter les conséquences et bien je pense qu'il faut qu'on soit sur cette dimension-là sur les risques sanitaires par rapport on nous invite aussi à réinventer le multilatéralisme je vais vous dire il est bien malade le multilatéralisme détaillé sur ce qui s'est passé il y a ces dix derniers jours en matière de multilatéralisme globalement qui concerne notre commission puisqu'il s'agit de diplomatie internationale mais quand même si c'est ça l'avenir du multilatéralisme il faut arrêter il faut que chacun rentre dans ses frontières et puis qu'on essaye de vivre avec ses voisins tant bien que mal parce que ça ne peut pas être le multilatéralisme du plus fort ou du plus bête vous m'excuser à l'expression j'ai été très correct mais ça doit être vraiment des règles du jeu respectées partout et qui fassent qu'on cohabite sur cette planète le mieux possible et donc je ne sais pas si ça s'appelle réinventer ça mais en tout cas ça pose la vraie question et également sur ces sujets-là en matière d'éducation dans nos écoles on ne parle pas trop des questions de multilatéralisme de règles du jeu de vie internationale de paix et notre commission devrait inviter à ce que des choses comme ça soient dans les programmes éducatifs ce rapport a aussi la richesse de montrer le rôle des services publics et notamment du service public du Quai d'Orsay sur le fait que la France grâce à ce service public est présente dans tous les pays du monde et peut accompagner nos concitoyens dans tous les pays du monde et notamment quand il y a des aspects dramatiques comme celui-là et qu'on ne fait pas d'économie sur ces services-là à un moment donné il faut arrêter et on ne fait pas d'économie et c'est aussi ce que nous dit ce rapport quand il parle des questions européennes pendant longtemps les critères de Maastricht c'était des critères financiers tout le temps même et s'il y a eu des difficultés à déclencher l'aide financière c'est parce que parce que ceux qui dirigent la commission qui dirigent l'Europe étaient corsetés par ces critères financiers et il a fallu les libérer il a fallu que la puissance entre guillemets politique dise ça suffit vos critères etc nous on l'avait dit avant qu'on les vote ces critères-là que ça suffisait et il ne faudrait pas qu'ils se réinvitent quand on sortira avec le vaccin puisque nous on pense que d'autres pandémies arriveront il ne faudrait pas que ces critères financiers se réinvitent et que derrière on en soit encore à fermer des lits dans les hôpitaux etc il va falloir que le parlement le peuple français dise non nous voulons un service public de santé performant nous voulons tirer les conséquences de cette affaire et nous voulons aussi avoir des brigades de sécurité civile dans chaque ville dans chaque village réinventer aussi la solidarité sanitaire au sein de notre pays et bien là encore il y a toute une dimension éducative et donc comme il y a une dimension éducative par rapport à notre peuple sur tous ces sujets-là on pense que ce rapport va contribuer de manière très efficace à aider à la mise en place d'espaces éducatifs voilà pour tout cela je m'en tiendrai là mais une fois de plus je voudrais saluer la pertinence de Marielle de Sarnez pour avoir considéré qu'il fallait laisser dans cette histoire contemporaine en tout cas dans cette période quelque chose d'utile qu'elle en soit remerciée c'est un travail remarquable tous ceux qui ont fait ce travail et puis mon groupe et moi-même on lui souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir merci 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 Jean-Paul merci monsieur le député pour les propos et notamment les propos de bon rétablissement à notre présidente et maintenant je vais donner la parole au commissaire qui le souhaite et j'ai été saisi par une demande de parole par le de Christian Hutt c'est toi tu es commissaire non j'ai pas été extrêmement développement durable j'ai demandé à mon collaborateur de m'imprimer l'ensemble du rapport de Marielle il est remarquable c'est à dire que je pense que je ne sais pas si sur ce mandat il y aura un rapport aussi intelligent aussi intègre il y a quelques nous avons quelques différences politiques mais tout y est sur le Covid à l'heure d'aujourd'hui peut-être dans les mois qui viennent il y aura d'autres choses moi j'admire la passion qu'elle a eue l'enthousiasme qu'elle a eue avec sa maladie pour réussir à monter un rapport comme ça j'avoue franchement que j'ai lu du début à la fin ce week-end 200 ou 160 200 pages voilà mais je ne suis pas le seul il y a encore des députés qui travaillent et c'est merveilleux tout y est international culturel culturel c'est-à-dire les distanciations qu'il peut y avoir entre les différences de possibilités d'interprétation des pays cultuel cultuel aussi avec les possibilités de se rassembler dans des lieux religieux tout y est le nombre de lits qui existent en réanimation à Gaza et dans le rapport c'est le alors je n'ai rien contre la commission d'enquête qui peut être à charge mais ce rapport est honnête il dit clairement comme l'a dit Jean-Yves Le Drian dans nos auditions on n'était pas prêt les gars quoi soyons clairs on n'était pas prêt ça s'est pas bien passé il y a des choses qui manquaient ce rapport est une une honnêteté absolue la différence qu'il y a entre ma conception de la vie politique c'est peut-être l'européisme qui n'est pas le mien je ne crois pas à la souveraineté européenne et je suis oui mais oui mais moi je suis chevenementiste et la différence nous aurons raison dans les siècles qui viennent mais mais bon il est évident qu'au niveau aujourd'hui on est au niveau du nationalisme vaccinal mais ça n'a pas l'importance par contre Marielle que j'ai avec beaucoup d'amitié au téléphone aujourd'hui est dans des circonstances difficiles pas difficiles des circonstances qui vont lui amener la possibilité d'être la plus heureuse du monde dans les années qui viennent et le boulot qu'elle a fait par rapport aux difficultés et enfin je ne suis pas en bonne santé non plus mais je ne suis pas à ce niveau là et bien je la trouve merveilleuse et je tiens à dire très clairement que ce rapport mériterait d'aller dans l'hémicycle très clairement peut-être même améliorer quand elle reviendra pour qu'on refasse un petit peu l'histoire de ce qui va se passer dans les trois mois les six mois qui viennent mais ce rapport est d'une honnêteté absolue d'une qualité exceptionnelle et je ne sais même pas comment on a réussi à faire ça alors voilà c'est mon point de vue par rapport au multilatéralisme oui c'est ce que je veux dire mais l'Europe oui moi je ne suis pas d'accord mais on peut en discuter et on adore en discuter ensemble voilà en tout cas bravo et qu'elle passe les plus belles fêtes de Noël possibles en se soignant voilà oui merci monsieur le député merci Christian notamment pour les propos de bon rétablissement à notre présidente et le travail fourni et reconnaître ce travail c'est vrai et petit aparté je suis très honorée et heureuse de présenter ce rapport ce matin et honorée aussi de la confiance qu'elle m'accorde à cet instant alors moi j'ai un écran noir devant moi donc c'est un peu compliqué je m'en excuse auprès des commissaires donc je voudrais savoir si l'un ou l'autre voudrait encore prendre la parole et à ce moment là qu'il ouvre son micro et je lui donne oui Isabelle je veux bien prendre la parole Frédéric alors Frédéric monsieur le député Frédéric Petit vous avez la parole et si on a d'autres qui veulent se signaler faites le savoir par tous les moyens possibles merci je fais ce que l'administrateur me demande vous devriez me voir merci Isabelle pour me passer la parole moi je suis comme vous tous j'ai dévoré ce rapport je crois que c'est dans chaque partie qu'il amène évidemment je suis impressionné par la qualité du travail que Marielle a fait non seulement en termes de rédaction et en termes de coordination mais surtout en termes de stratégie d'écriture et de stratégie de travail j'ai été impressionné à plusieurs endroits de retrouver des choses qui nous avaient rassemblées au coeur de la pandémie où on se disait à chaque fois on avait six ou sept vidéos par semaine on se disait oh là là il faut encore aller voir un tel il faut encore aller voir un tel et tout d'un coup on trouve dans ce rapport l'intérêt d'avoir eu aussi la Tunisie parce que la Tunisie c'était important sur tel point de but et je trouve que cette mise en perspective est effectivement absolument passionnante et ce que je voulais dire et c'est pour ça que j'ai pris la parole je crois même pour reprendre ce que viennent de dire ce que viennent de dire mes deux collègues plus à gauche de l'hémicycle que moi je crois qu'il ne s'agit pas uniquement d'aller en hémicycle je crois que nous avons là l'occasion de montrer au-delà de l'hémicycle et surtout dans cette période où nos concitoyens ont tendance à d'abord se taper dessus avant de discuter je crois que nous avons une occasion de montrer ce que fait le Parlement parce qu'il ne s'agit pas dans ce rapport d'un rapport d'une députée ou de trois députés il s'agit vraiment d'un travail d'une commission et un travail d'une commission qui a été permis par tout ce qui a été fait pendant trois ans si nous n'avions pas été dans cette ambiance pendant deux ans l'ambiance qui était aussi due à Marielle je ne crois pas que nous aurions été capables de faire ce travail et de le présenter de cette manière aujourd'hui je crois que ce document il doit venir calmer les sites où on se dispute encore c'est un document qui doit sortir du Parlement et dire à la société française vous avez un Parlement qui à bas bruit est capable d'apporter quelque chose au débat dans la société donc on peut au lieu de de continuer à travailler sur ces sur ces cacophonies citoyennes je dirais on peut montrer qu'en France on a un Parlement quand on lui donne les moyens quand on lui quand les députés comme a dit comme a dit Christian font leur boulot et bien il y a des choses qui marchent et qui sont utiles à tout le monde qui sont utiles à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de débats un peu stupides et qui sont cités dans le rapport aussi qui auraient pu être calmés si on les avait pris avec ce ce léger recul ce léger recul c'est pas c'est pas de l'eau de rose je suis d'accord avec avec Christian aussi et avec Jean-Paul c'est pas quelque chose qui va nous nous mettre tous d'accord il y a des différences qui existent mais elles sont maîtrisées elles sont exactement où le débat citoyen du 21ème siècle a besoin de les mettre donc je crois qu'on devrait effectivement réfléchir à non seulement aller dans l'hémicycle je suis d'accord avec Christian pas tout de suite mais revenir ni trop à froid ni trop à chaud et montrer que le travail qui est fait au sein du Parlement n'est pas un travail dans une bulle est un travail qui permet d'exprimer de manière médiée comme on dit dans un de mes anciens métiers qui permet de médier les conflits normaux qui traversent la société française sans être obligé de se taper dans la rue ou de savoir qui c'est qui crie plus fort que l'autre voilà le message que je voulais dire et évidemment je salue Marielle comme vous tous et je vous salue tous merci merci monsieur le député merci Frédéric maintenant la parole est à Jean-Louis Bourlange excusez-moi madame la présidente je vous remercie je oui effectivement ça fait un peu modem sur modem sur un rapport initié par une présidente modem mais n'y voyez pas une démarche impérialiste de notre part nous communions dans l'unité de cette commission je voudrais faire en fait quatre remarques la première et je crois que nous serons tous d'accord c'est que ce rapport qui a été rédigé sous l'autorité extrêmement précise et ferme de quelqu'un qui était absent de nos travaux depuis quelques semaines pour cause de maladie est en vérité l'expression de tout ce qui a été sa présidence depuis qu'elle est présidente de la commission des affaires étrangères moi ce qui me frappe en écoutant les collègues ça me paraît très évident c'est que ce rapport n'aurait pas pu être ni rédigé ni accueilli dans les conditions où il a été si ne régnait pas au sein de notre commission une atmosphère de compréhension mutuelle de coopération qui n'exclut pas les oppositions politiques nous sommes là pour exprimer pour porter nos différents messages mais dans une volonté de convergence intellectuelle de réflexion commune de respect mutuel qui je crois porte les travaux de la commission depuis que Marielle de Sarnez la préside et je crois anime complètement baigne complètement ce rapport donc je crois qu'il faut vraiment montrer que ce rapport c'est le rapport de la présidente c'est le rapport de toute la commission et c'est le rapport du rapport entre la présidente et la commission la deuxième chose la deuxième remarque que je voudrais faire c'est pour dire que je crois que ça nous ça nous guérit d'un grand défaut ce rapport nous prémunit contre un risque que nous voyons tous les jours parce que nous sommes sensibles à la lutte politicienne qui est la tentation paranoïaque ou la tentation de culpabilisation nous passons notre vie à faire des procès d'intention à nous accuser les uns et les autres de ce que nous n'avons pas fait de ce que nous aurions pu faire etc. quand on lit ce rapport on voit bien la part de la fatalité on voit bien que tous ont été frappés on voit bien que tous les pays ont eu des difficultés à réagir ont réagi à leur manière avec des armes différentes avec des degrés d'expérience ne sera-ce pas différente avec des cultures qui n'étaient pas les mêmes avec des appareils administratifs inégalement performants nous avons tous nos défauts tous nos limites mais tous nous avons nous avons subi cette affaire et je crois et nous réagissons du mieux que nous pouvons avec nos faibles armes les uns et les autres dans nos pays je crois que cette relativisation est tout à fait nécessaire si nous voulons effectivement aborder les étapes suivantes dans un climat de concorde la troisième remarque que je voudrais faire c'est pour dire que ce rapport distingue très nettement deux choses et il donne deux coups d'éclairage c'est la troisième et la quatrième remarque que je fais d'un coup d'abord il éclaire les responsabilités de nos états des uns et des autres et nous voyons bien qu'en France nous voyons bien nos défauts en France ce sont des défauts qui tiennent aux défauts de l'état non pas je ne suis pas du tout pour préconiser le libéralisme ou l'antilibéralisme mais je crois que nous voyons bien que l'état en France est ankylosé qu'il a du mal à réagir et les deux grands défauts c'est la lenteur de la réaction de l'état nous avons un état profond lent qui a du mal à se mettre en mouvement et nous avons un état qui est propice au cloisonnement qui a du mal à créer les coopérations entre le secteur hospitalier public secteur hospitalier privé entre les différents pans de l'action de l'action publique nous voyons bien que tout ça nous a profondément handicapés là il y a une pathologie française à laquelle nous devons faire face sans pour autant ressusciter l'actorel du libéralisme du tout état du moins d'état etc ce dont nous avons besoin c'est d'un mieux d'un mieux d'état et la dernière remarque donc c'est que Marielle éclaire très profondément la dimension internationale ce qui n'est pas la même c'est pas la même que l'autre la dimension internationale du problème et je résumerai en une phrase en disant qu'en réalité elle montre bien les défaillances du système multilatéral mais là où peut-être je me distinguerai de notre collègue Hultin parce que je suis moins je suis événementiste que lui c'est que je crois qu'en réalité c'est l'insuffisance du multilatéralisme et non pas l'excès de multilatéralisme dont nous souffrons pour Christian et je terminerai par là pour Christian qui nous a dit il y a un instant qu'il aurait peut-être raison dans deux ou trois siècles en l'écoutant ça m'inquiétait un peu parce que je pensais à la phrase de Keynes à long terme nous sommes tous morts je vous remercie merci monsieur le député pour ces propos qui nous encouragent à poursuivre nos travaux est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole ? oui non non pas parce que je vais mourir dans deux ou trois siècles mais merci à Jean-Louis qui est remarquable et que j'ai trouvé aussi remarquable dans tout ce qu'il a pu dire sur Valéry Giscard d'Estaing et je crois que c'était la personne qui a été la plus fine et la plus intelligente par rapport à c'est merveilleux d'avoir entendu quelqu'un comme ça et la deuxième chose c'est que madame la présidente vous présidez très bien cette commission en l'absence de Marielle et je pense que l'idée si tous les groupes sont d'accord c'est que le rapport de Marielle puisse passer dans quelque temps peut-être adapté d'ailleurs peut-être en fonction de l'évolution de la vaccination et de comment tout s'est passé mais je pense que et ce serait pas illégitime que ce ne soit pas une fois le groupe GDR une fois le groupe socialiste apparenté mais que ce soit peut-être même le groupe majoritaire ou le groupe Modem qui disent ça la qualité de ce rapport on doit avoir une discussion dans l'hémicycle dessus ça me semblerait extrêmement logique et voilà c'est la demande que je fais vous m'avez demandé si il y avait encore une demande de parole c'est celle-ci et si Marielle est d'accord et quand elle sortira de samedi à mon avis dans quelques mois et bien ce sera elle qui défendra ce rapport avec l'évolution que nous aurons connue dans les mois qui viennent voilà merci Madame la Présidente de m'avoir autorisé à reprendre la parole Monsieur le Vice-président j'ai bien entendu votre suggestion que vous pourrez faire à notre prochain bureau pour qu'effectivement ce rapport puisse vivre sa vie mais en attendant quand même de façon formelle puisqu'il faut quand même que nous passions au vote pour autoriser la publication de ce rapport puisque si nous ne l'autorisons pas si nous ne passons pas cette phase formelle nous ne pourrons pas aller j'allais envie de dire favoriser la propagation de ce rapport puisque si nous voulons freiner la propagation du virus je pense qu'il ne sera de notre devoir de favoriser la propagation de ce rapport puisque je vous rejoins toutes et tous sur la qualité du travail qui a été effectué et sur les perspectives que ça ouvre notamment la dimension internationale du problème qui a été parfaitement envisagée et maîtrisée donc c'est un rapport de très grande qualité que nous avons tous et toutes su produire sous la houlette de notre présidente donc maintenant je passe formellement au vote qui est pour la publication de ce rapport pour la forme je vais demander qui est contre et pour la forme encore qui s'abstient l'unanimité donc vraiment